Je vais vous lire donc dans Matthieu 5, là où nous nous étions arrêtés dimanche dernier, 38 à 48. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enduis encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prend ta tunique et engage, laisse-lui encore le manteau. Si quelqu'un te réquisitionne, par exemple un soldat romain pour faire mille pas, fais-en de mille avec lui, dans le temps de la discussion, de la marche, tu pourras toucher son cœur. C'est le mot qu'il rajoute. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Deuxièmement, pour ce matin, vous avez appris qu'il a été dit, tu n'aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ce qui est dans la tradition, mais pas dans la loi de Moïse. La haine de l'ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et c'est là le point important. Afin d'être vraiment comme les fils de votre Père. Car il fait lui-même lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, Quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, Que faites-vous d'extraordinaire et comment évangéliser ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, et c'est le dernier verset du texte, Vous serez parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Donc on a entendu ce matin, vous avez appris qu'il a été dit, Puis Jésus cite la loi du talion et la haine de l'ennemi. En fait, dans le serment sur la montagne, il y a cinq antithèses. Vous avez appris que, mais moi je vous dis, La semaine dernière on a vu le meurtre, Et Dieu interdit le meurtre jusqu'à la colère, Parce qu'il travaille en amont, Pour que nous ne rentrions pas dans le cycle de la violence. Il vous a été dit de ne pas tuer, Il est dit, tu ne tueras pas, Et Jésus dit, mets un frein à la colère, Pour ne pas aller dans ce cercle vicieux. Ainsi de suite, vous avez appris qu'il a été dit, Tu ne commettras pas d'adultère, Et Jésus travaille déjà en amont, Il dit, il faut arrêter d'avoir un regard appuyé Sur le conjoint de ton prochain, etc. Donc on a vu le meurtre, la colère, la sexualité, Le divorce et l'adultère avant le divorce, Avant d'arriver là, parler à son prochain, Avant d'arriver là-haut, Vous avez appris qu'il a été dit, Tu ne feras pas de faux serments, Moi je vous dis que votre parole soit vraie, Habituez à maîtriser votre langue pour ne dire que la vérité. Ce matin, donc le talion et la haine de la vie. Tout cela concerne les relations humaines. Et puis après, après toutes ces choses-là, On arrive au domaine de la piété personnelle, Le jeûne, l'aumône, la prière, Avec le Notre Père. Mais tout cela on ne le verra pas, Parce que dimanche prochain, On rentre dans le temps du carême. Et donc dimanche prochain, Ce sera la tentation de Jésus dans le désert. Il a été dit, oeil pour oeil, Dant pour dent, Ça c'est la loi du talion. C'est-à-dire une peine proportionnelle au mal commis. Et c'était déjà un progrès, Et cela montre que la civilisation israélienne Était évoluée. Parce que c'était mettre frein à la vengeance. Tu m'as fait du mal, Je brûle ta maison, Tu brûles ma maison, Je brûle ton entreprise. Une peine proportionnelle. Mais moi je vous dis, Et Jésus développe sous différents aspects, La joue, la gifle, Sur la joue, La tunique engage, La réquisition, L'emprunt et la quête. Qui est Dieu qui dit tout cela ? Exode 34, Dieu s'adresse à Moïse, Et il dit, L'éternel, L'éternel c'est le verbe être, Dieu miséricordieux et compatissant. Voilà notre Dieu qui nous demande cela. L'ant à la colère et riche en bonté. Et dans l'hébreu, Dieu lent à la colère, Dans l'hébreu c'est joli, C'est Dieu l'emmener. Parce que la colère lui monte lentement au marine. Ça c'est l'hébreu, Je vous aime bien l'hébreu. C'est très imagé. Psaume 103 encore, L'éternel, Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas la colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà notre Dieu comme il est. Mais au contraire, Vous avez entendu ces paroles Si vous êtes allé à l'école, Au collège ou au lycée, Je ne me rappelle pas, Moi j'avais lu cela, Ça faisait partie du programme. Va, cours, vole et nous venge. Qui a dit ça ? C'est Don Diègue à Rodrigue, Dans le site de Corneille. Va et venge l'honneur de notre famille. Et ça fait le drame du livre, Du roman. C'est que le papa demande à son fils D'aller tuer son futur beau-père. Sinon, il n'y aura pas d'histoire. Que dit Jésus ? Au contraire, Celui qui prend l'épée meurt par l'épée. Romains 12, 19 Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, Car il est écrit, À moi la vengeance, À moi la rétribution, Dit le Seigneur. Laissez faire le Seigneur. Et pourtant, ne pas être passif. Que dire alors des psaumes imprécatoires ? Un psaume imprécatoire, C'est là où le psalmiste se défoule Et dit toute sa colère. Par exemple, le psaume 137, Contre Babylone. Très très fort. Ou le psaume 139. Il faut comprendre là, Des figures de style, Un style poétique, Mais n'empêche que le psalmiste, Il en dit des choses. Non, la violence entraîne la violence. Si je réponds au mal par le mal, Alors le diable a gagné une autre personne. C'est une victoire supplémentaire pour lui. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. 1 Corinthiens 3 Pour moi, frère, Je n'ai pas pu vous parler Comme à des hommes spirituels. Paul écrit à une église. C'est du petit lait que je vous ai donné. Vous ne pouviez pas encore supporter autre chose. Et vous ne le pouvez encore toujours pas. Aujourd'hui, parce que vous êtes charmelles. Du moment qu'il y a parmi vous, Frères et sœurs dans l'église, Des jalousies, Des querelles et des discordes. Vous êtes charmelles. Dans l'église, On peut avoir des avis différents, Mais jamais la méchanceté. Jamais. C'est pas possible. Comme on disait l'autre fois, Mettez du talc sur les fesses de vos phrases Pour qu'elles soient plus douces. Et dans notre église, En ce moment, on a des problèmes Par rapport à la question de l'homosexualité. Il faut faire attention D'utiliser les bonnes armes. Utiliser les bons procédés. Et l'arme que le Seigneur nous a donnée, Elle s'appelle Amour et vérité. Parce que tantôt, On est trop dans un amour Fleur bleue, Ou trop dans La violence. L'arme que le Seigneur nous donne, C'est l'amour et la vérité. Pouvoir dire dans l'amour à l'autre, Tu te trompes. Et même si on se trompe dans le dialogue, L'autre peut dire, Je te montre en quoi tu te trompes. Mais du moment qu'on n'est pas violent, Ça fonctionne. On peut dialoguer. Véronique Margron est théologienne, Elle dit, La valeur chrétienne est une valeur par excès. Parce que Jésus dit, Il vous a été dit, Moi je vous dis d'aller au-delà. C'est la grâce surabondante. Jésus en effet nous pose une drôle de question. Si vous saluez que vos frères, Que faites-vous d'extraordinaire ? Que fais-tu toi chrétien d'extraordinaire ? Face à une culture du donnant-donnant, Le Seigneur nous demande d'aller au-delà du calcul. Comme notre Père Céleste. En donnant le manteau en plus à celui qui veut garder la tunique, Jésus nous m'invite à tout donner. A me donner. Jusqu'où ? Jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire là où Dieu veut. Pas là où moi je pense, là où Dieu veut. J'ai dit cette phrase, je la trouvais jolie. Vous allez voir ce que vous en pensez. J'ai dit cela, j'ai trouvé ça beau. La loi de Moïse permettait de se séparer de sa femme. Ça c'est la loi. Et la foi permet de la garder avec l'aide de Dieu. Mais c'est joli il se trouve. La loi de Moïse permettait, ça c'est la loi. Mais la foi permet de la garder avec l'aide de Dieu. Plus loin que de ne pas rendre le mal pour le mal, le Seigneur me demande de faire en tout temps, en toutes circonstances, le bien animé par son amour. C'est de l'amour à haute dose. Et c'est ce que le Christ lui-même a vécu. Il a été giflé. Il a été dépouillé de sa tunique. Il a été traîné d'un tribunal à l'autre. Il a été requis de porter notre croix. Et encore du haut de la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Le deuxième point, c'est la haine de l'ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, Tu aimeras ton prochain, tu aïras ton ami. Et moi, je vous dis, aimez, Priez pour ceux qui vous persécutent. Pas attaquer l'ennemi, d'accord, Mais l'aimer, alors là, Et il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire, aimer. Je vous donne tout de suite une piste qui me parie tout à fait évidente. Aimer notre enfant, ce n'est pas lui donner tout ce qu'il demande. Donc, aimer notre ennemi, ce n'est pas forcément lui donner tout ce qu'il demande. Les images sont là, mais ça va au-delà de l'image, de quoi vraiment l'ennemi a besoin pour avancer. D'ailleurs, Jésus qui est giflé, tant pas l'autre joue de manière physique, mais il pose une question, Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Voilà un bel exemple. Et tant pis si l'amour n'est pas réciproque. Dieu, devant notre refus de réciprocité, continue. Alors certains diront, mais moi, je n'ai pas d'ennemi. On aime bien dire ça, c'est pratique. Moi, je n'ai pas d'ennemi. D'accord ? Mais tous les contradicteurs au quotidien, et c'est compliqué, ce ne sont pas forcément des ennemis, ça pourrait le devenir si ça devient une affaire trop personnelle, mais ce n'est pas évident de vivre avec des gens qui disent toujours le contraire. Moi, je n'ai pas d'ennemi. C'est étrange parce que Dieu, lui, en a un, et un en particulier. Les ennemis du Seigneur, c'est tout ce qui est contraire à l'amour et à la vérité. Alors tendre l'autre joue, est-ce que c'est encourager le mal ? Ne pas surengérir, est-ce qu'il s'agit d'une soumission servile ? Quelqu'un dit très justement, il ne s'agit pas ici de règles juridiques applicables telles qu'elles à la société civile, parce que sinon ce serait le bazar. C'est juste pour le chrétien, il nous est demandé avec l'aide de Dieu d'aller plus loin. Non pas d'en faire moins, mais d'aller plus loin. De ne pas avoir un esprit de géométrie, comme dit Blaise Pascal, mais un esprit de finesse, animé par le Seigneur. Plus loin, quelconque demande quelque chose, ne tourne pas le dos. S'agit-il de faire bêtement des assistés ? Calvin écrit, et c'est en pleine guerre de religion, Jésus n'interdit ni de s'opposer dignement, ça veut dire légalement, aux attaques injustes, ni de s'y opposer dignement, légalement, encore moins de combattre le mal dans le monde. Il ne nous interdit pas de combattre le mal, lui-même l'a combattu. D'ailleurs, quand il dit, si tu es tenté, couche, arrache, il agit de façon radicale. Petit rappel, loin d'aller contre l'autre, il faut aller au-delà de la demande, pour le bien de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour les parents vis-à-vis de leur enfant. Dieu lui-même ne répond pas toujours oui à ce que je lui demande. Romain XII, ne rendez pas le mal à personne pour le mal, et en résumé, c'est dans Romain, et tout est dit. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, il y a de différentes façons de répondre au mal, de réagir au mal par le bien. Vous avez Maximilien Kolb, un prêtre catholique qui était dans un camp de concentration, alors qu'il avait un peu le temps d'exécution pour punir. Il s'est avancé, il a dit, « Moi, je suis prêtre et je n'ai pas d'enfant. Prenez-moi et tuez-moi plutôt que l'autre. qui est père de famille. » C'est une façon de réagir par le bien. Vous avez Erino d'Apozzo, je vous ai parlé de lui. Sa fille avait une maison de vacances au Montaise, au-dessus de Burfort. Elle est décédée depuis. Eh bien, il était réquisitionné pour traduire les lettres de dénonciation parce qu'il connaissait l'allemand. Et avant d'apporter les lettres de dénonciation à la Gestapo, il allait prévenir les gens pour qu'ils s'enfuient. Il a été dénoncé. Sa façon de faire le bien. Maintenant, vous avez dit, Trich Bonhoeffer, il a été accusé de participer à un assassinat. C'était un pasteur. Accusé d'avoir participé à un assassinat pour tuer Hitler. Plusieurs façons de faire le bien. Est-ce que c'était le bien, vraiment ? Est-ce que je peux dire à l'avance ce que c'est que de faire le bien dans chaque situation ? Impossible. Mais le Seigneur nous montre dans chaque situation particulière ce que c'est de faire le bien. Dans les premières pages de la Bible, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn ? Tu es drôlement en colère. Le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors, enfin, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vraiment pénible parce que c'est impossible. Lorsque le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Ça, c'est vraiment impossible, je me suis dit. Quand j'étais enfant, je disais à ma maman qu'est-ce qu'on fait quand on est tenté ? Et ma maman, avec l'éducation qu'elle avait reçue et les limites à ses capacités pour me répondre, elle me disait tu n'as qu'à chanter un cantique. Je peux vous dire que quand tu es en colère, tu n'as pas envie de chanter un cantique. Ça ne marche pas forcément. Mais voilà, j'ai la réponse ici. Quand je mets Romain XII, mais toi sûrement que le mal par le bien. Et ici, Jésus qui dit, Dieu qui dit, domine-le. Comment dominer le mal ? En faisant le bien. Par une action positive. Parce que si j'essaie de me retenir, ça va être difficile. Je suis sous la pression. Vous croyez que de rester assis en sortant un cantique ? Peut-être, ça dépend des personnes. Mais pour moi, qui ai plus besoin d'action, ce sera plus intéressant de faire le bien. si j'écoute ce que dit le Seigneur. Vous avez entendu parler cette semaine d'un humoriste qui a conduit sa voiture sous l'effet de la drogue. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dominé le mal par le bien. Il a continué dans le mal. Il ne s'est pas arrêté lui-même. Il n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit pour s'arrêter. Et il y a un peu tout là-dedans. Un cocktail terrible. La drogue, le sexe, l'accident. Il ne s'est pas arrêté lui-même. Il y a quelque chose qui l'a arrêté. Un arrêt brutal et beaucoup de vie de gâchis perdus. Comment s'arrêter dans le mal en faisant le bien ? Parler en faisant le bien. Et nous, nous avons ce bonheur d'entendre le Saint-Esprit. Et il nous parle. Il nous dit arrête. C'est tellement précieux, n'est-ce pas ? C'est tellement précieux. Des choses bêtes ou mauvaises, ça peut nous arriver aussi un accident. Heureusement que nous n'avons pas vécu ces choses-là comme cet humoriste. Le Seigneur nous parle. Un docteur de la loi demande à Dieu « D'accord, Seigneur Jésus, c'est bien de faire le bien et d'aimer le prochain, mais qui est le prochain ? » Et Jésus, par la parole du bon samaritain, lui dit « Le prochain, c'est celui de qui je m'approche pour le secourir. » La loi, l'appliquer de façon mécanique, c'est du légalisme. Mais la dépasser, c'est de la liberté. La dépasser dans le bien, pour le bien, c'est la liberté. Tant pis si l'amour n'est pas réciproque. Dieu n'est jamais réciproque. S'il devait être réciproque au bien que je fais moi, on n'irait pas loin. Vous aurez beau lui faire toutes sortes de misères, il est libre, vraiment libre. Il ne rendra jamais le coup pour le coup, il continuera dans le bien. Dernier verset, et ça nous y prépare toute cette méditation, « Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. » La sagesse populaire dit « La perfection n'est pas de ce monde. » Et blesse Pascal qui fait « L'ange fait la bête. » Notre Père du ciel est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on l'a déjà dit. Il fait lever son soleil sur les bons comme les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Dieu est constant à faire le bien. C'est cela, sa perfection. Sans discernement ? Bien sûr que non. La perfection du Père, on le trouve dans Somme 85, verset 10. L'amour et la vérité se sont rencontrés. Dieu est amour et vérité. Dieu est amour et justice. Comme votre Père céleste est parfait, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes légalistes. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes ajustées. Il est dit de Joseph, on en a parlé à Noël, que c'était un homme juste. La loi lui permettait de dire « Marie, va-t'en. Tu portes un enfant qui n'est pas de moi ? » Il ne pouvait pas être accusé par la loi de ne pas respecter la loi ou d'être mauvais. Il ne l'accuse même pas devant un tribunal. Il lui dit simplement « Va-t'en. » Et la loi me le permet. Cet enfant n'est pas de moi. Or, l'ange lui dit « Prends-la comme elle est. » Joseph qui entend la voix du Saint-Esprit, la voix de l'ange, n'applique pas seulement la loi. C'est un homme ajusté, ajusté aux besoins de Dieu, aux besoins de Marie. Et alors, que dire du bon Samaritain dont j'ai parlé tout à l'heure ? Le diacre et le prêtre passent, ils respectent la loi, ils ne vont pas toucher quelqu'un d'un pur. Mais le bon Samaritain, qui ne s'embarrasse pas de formalisme, voici ce qu'il nous faut faire. Même si je ne suis pas encore parfait, soyez parfait, même si je ne suis pas encore. Est-ce qu'on peut dire que Pierre, l'apôtre, était parfait ? Est-ce que Paul était parfait ? Est-ce que Martin Luther, qui était un bon ou moins de sortie du Moyen-Âge, était parfait ? Loin de là. Comme votre père, Dieu donne son esprit de perfection. Et cet esprit, nous le recevons, comme dit Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, l'Italie, ça nous rapproche tout à l'heure. selon notre mode de recevoir, de capacité, de compréhension, d'application. Dieu donne son esprit de perfection et cet esprit, nous le recevons selon notre mode de recevoir, notre capacité à recevoir, selon notre obéissance, notre capacité à mettre en œuvre. Note, Jésus ne dit pas, vous êtes parfait. Il dit, vous êtes le sel et la lumière. C'est du présent, par votre écoute. Mais il ne dit pas, vous êtes parfait. Il dit, soyez parfait. Il y a un effort à faire. Alors, comment aimer, puisque c'est la question, comment aimer en étant attaché à Dieu, en restant attaché à Dieu ? Psaume 103, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui retire ta vie à la fausse, te couronne d'amour et de tendresse. Être saint, c'est d'abord être c'est d'abord accepter d'être couronné d'amour et de tendresse. Quand j'étais à la maison de retraite, vendredi, il y avait un plein soleil comme aujourd'hui, alors que l'air était froid. Je disais, pour pouvoir porter l'amour de Dieu, il faut d'abord être au soleil de Dieu, se laisser réchauffer le cœur par sa présence. Et c'est ensuite alors que nous pouvons agir de la même manière envers les autres, parce que nous avons été réconfortés, réchauffés. 1 Corinthiens 6, 19, si nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de son amour. Là aussi, enfant, j'entendais, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça m'a troublé énormément. Est-ce qu'il faut être parfait ? Est-ce que je suis parfait ? Est-ce que le Saint-Esprit s'en va en courant si je ne suis pas parfait ? En vérité, il faut comprendre le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu où Dieu parle. Vous êtes le temple du Saint-Esprit parce que Dieu parle par son esprit en vous. Aimez-vous ? En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense ventez-vous ? Eh bien, la récompense pour nous, chrétiens, ce n'est pas systématiquement la reconnaissance de la personne en face, loin de là. Mais notre plaisir, notre récompense, et j'aime parler ici de plaisir, ce n'est pas de prendre plaisir en soi, on parle beaucoup d'épanouissement personnel. Et cet humoriste dont je parlais tout à l'heure a cherché beaucoup à prendre plaisir en lui-même. Là, le Saint-Esprit me dit « Attends, arrête. » Notre plaisir n'est pas de prendre plaisir en nous-mêmes comme cela, aveuglément. et notre plaisir, c'est de faire plaisir à Jésus. Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée-là ? Faire plaisir à Jésus parce que les conséquences sont vraiment très positives pour nous. La récompense, alors, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense ? Pour nous, notre récompense, c'est de faire plaisir à Jésus. Il y a toutes les conséquences positives pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada